Allez on est reparti ! On est reparti ! On s'arrête plus ! On s'arrête plus ! Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo Porsche, on est juste après. Ah je suis régalé. J'ai dit vive Porsche, alors il faut tout de suite que j'aille dire vive Ferrari. Forza Ferrari ! En italien, je ne sais pas comment ils disent les typhosies là. D'ailleurs Ferrari revient va au Mans en hypercar en 2023, ça c'est extraordinaire. Ça, grande machina ! En espérant qu'il y ait une espèce de corrélation. Ouais, peut-être un truc du genre entre Ferrari F1 et hypercar. Ce sera bien d'avoir un petit Charles Leclerc ou un petit Carlos Sainz au même 4 heures du banc. Condition que ça tombe pas en même temps. Mais bon, ça, c'est pas bon. On s'en bat les couilles. Alors on est parti tout de suite avec cette Ferrari. Alors à l'inverse de la Porsche et de la Audi où je vais être avec vous, j'avais fait quand même un quart de tour avant de rouler. Là pour le coup, on est vraiment en arrive, on débarque. J'ai pas fait un tour, ok ? Donc on va voir ce que ça donne. Allez, let's go, on passe la première. Alors là, le volant est beaucoup plus léger par rapport aux deux autres. Par contre, ils ont changé un truc sur l'impression de vitesse. On a l'impression qu'on a gagné 40 km avec les autos. C'est bizarre. Bon, en espérant que la Ferrari soit la plus rapide. Je pense que tout le monde l'espère. En tout cas, moi, je l'espère. J'ai regardé la BM, j'ai fait 6,40 et quelques. Donc pour l'instant, la BM est plus rapide. Mais rappelons que la BM, la Stone et la McLaren, les vidéos ont été faites avant la BOP. Donc, il y a peut-être des gens qui vont me dire, oh, un tour, refait, refait, refait. Bon, ouais. Même si elle a perdu un qui, un, une seconde ou deux secondes autour, la voiture, elle n'a pas fondamentalement changé non plus. Et que dans le racing, où on change le comportement d'une auto en rajoutant 5 kg. Et vous mettez des freins de vélo sur une Ferrari GTE, bah pendant 6 mois, il n'y en a plus. Vous lui rajoutez 10 km en ligne droite, il n'y a que des Ferrari. Eh, ça, c'est, ça, c'est les racing. Allez, donc, on est parti. Voilà, moins bon train avant que la Porsche et la Audi. Ça, c'est très net. Oula, c'est un poil plus brutal, là. Ah oui, 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 oui. Plus brutal, la Fé-Fé, là. Je pense qu'ils ont touché à la ferraille, mais beaucoup plus brutal. Oui, de toute façon, pour ceux qui ont regardé ma vidéo Ferrari GTE sur le Mans, je vous l'avais dit, que cette Ferrari, c'est pas du tout une voiture où on peut rouler tranquille. Il ne faut pas hésiter à en demander, mais elle est quand même saine. À l'inverse d'une Porsche, il faut tout le temps en demander, mais il y a des fois, elle peut s'avérer quand même compliquée. Alors, la Ferrari, par contre, je n'ai pas une grosse différence par rapport à la voiture que c'était avant. Et donc, pour parler un petit peu de l'histoire, de... J'allais dire en 1992. Non, il y a eu une Evo en 2018 et une nouvelle Evo en 2020. Et le skin, et du coup, la voiture qu'on conduit, est la championne du GT World. Donc, je parle souvent du GT World, du blanc-pain. Pourquoi ? Parce que c'est le championnat numéro 1 en termes de GT 3. Donc, dès que vous êtes champion endurance du GT 3 avec une voiture, c'est que ça veut dire beaucoup de choses. Même s'il y a des BOP, il y a des machins, il y a des bidules, je suis au courant. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Et cette voiture est donc... Ouh, ouh, ouh. Cette voiture est donc la... La... Bah, la championne, tout simplement, en endurance, avec... Alors, le nom du pilote, je ne sais plus si c'est David Erigone, Miguel Molina ou Pierre Guidi. Je crois que c'est Pierre Guidi. Non, je crois que c'est Pierre Guidi. Je crois que c'est Pierre Guidi. Je crois que c'est Pierre Guidi, ouais. J'ai un tout petit peu baissé la caméra. Alors, là, je vous l'ai déjà dit, dans le carousel... Oh là, le carousel, c'est pas terrible. Bon, le carousel, là, pas terrible. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, dès que vous êtes champion, ça, c'est clair. Donc, c'est une voiture qui est très moins compétitive, hein. Je crois que la marque l'apprové en championnat. Mais c'est une voiture qui a eu un énorme succès auprès des AM et des Pro-AM. C'est une voiture qui a très rarement gagné en Pro. Mais en AM et en Pro-AM, c'est une voiture qui gagne tout. Voilà, elle a tout gagné. Toutes les courses qu'elle a participé, je pense qu'elle les a gagnées. Elle a gagné la catégorie AM en Aspa. Elle a gagné en Asiane, machin, en Series. Elle gagne... Bref, c'est une voiture qui est... De toute façon, il ne faut pas se mentir, Ferrari est le numéro 1 en termes de sport. Sport automobile, c'est Ferrari. La course automobile, c'est Ferrari. La Formule 1, c'est Ferrari. Le Mans, c'est Ferrari. Pour moi, Le Mans, c'est Ferrari. Certains vont dire, ah non, Anto, c'est Porsche. Pour moi, c'est quand même Ferrari. Alors, on ne parle pas de... Voilà, on parle vraiment des années Ferrari. Mais, voilà. Après, voilà, chacun a son avis. Mais je trouve que vraiment, Le Mans, c'est Ferrari. C'est Porsche aussi, bien évidemment. Mais, oh, bordel. Voilà, ça, c'est Ferrari. Putain, on a tout arraché. Ah, c'est bon, c'est bon, on est vivant. Mais voilà, après, c'est clair que c'est une voiture qui a tout remporté. La version GTE aussi a tout gagné. Enfin, pour rien qu'il y avait 16 GTE au Mans cette année. 16 Ferrari GTE. 16 GTE, 16 Ferrari GTE au Mans. Il y avait quoi ? 4, 5 Porsche. 3, 4 Aston Martin, ça veut tout dire. C'est vraiment une marque. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1 et leur place en Formule 1 est nette numéro 1. Mais bon, on rentre sur un sujet. Je ne me lance pas là-dedans parce que ça va mal finir. Allez, on arrive donc dans la ligne droite. Alors, combien on prend en VT? C'est le point normalement. La Ferrari devrait être la voiture la plus rapide en ligne droite. Là, si je me mets comme ça, alors oui, j'avance ou je recule. Mais si je me mets comme ça, les gars, je vais à 800 km heure ici. Incroyable. Oulah, mais attendez, en ligne droite, ils ont flingué l'auto là. Oulah, ouulah, ouulah, en ligne droite, les gars. On va m'attarder en ligne droite. Ouh ! Ouh ! Je refuse de faire un tour avec cette voiture. Je refuse. Le setup va être fait. La voiture va être améliorée. Ah bah non, bah là, les gars, il faut m'autoriser à modifier le setup. Ce n'est pas possible. On revient. Allez. Je ne dis pas qu'on a gagné 35 km heure. Mais on a gagné un petit peu. J'ai fait un tout petit peu de setup. J'ai juste baissé d'un cran l'aéro. On fait deux, trois petites conneries. Et on prend 2,77 en vitesse. Donc, c'est déjà plus intéressant. Donc, on est parti pour un tour d'attaque. Avec cette ferrée, 458. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai juste fait... Je suis juste rentré au stand. J'ai enlevé un cran d'aéro. Deux, trois petites conneries à côté. Et je vous ai passé le tour de sortie, entre guillemets. Alors, ça m'a permis de constater un truc. C'est que la Ferrari, alors... Je trouve qu'elle n'a quasiment pas changé. Honnêtement, dans son comportement, j'ai l'impression que c'est la même. Mais c'est surtout les autres qui ont changé. Donc, on va voir au chrono. Mais je me suis senti très à l'aise. Alors là, dans le premier secteur, ça ne s'est pas vu. Mais je me suis senti très à l'aise avec l'auto. Mais par contre, je me suis senti lent. Donc, est-ce que la sensation que j'ai eue d'être à l'aise et lent va être rapide ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes de vitesse, ça, c'est clair qu'elle a pris dans la gueule, la Ferrari. Voilà, la sensation est toujours aussi folle. Mais là, ça défouraille. Vous voyez ma tête de gars concentrée parce que j'ai envie de mettre la Ferrari première. Donc, du coup, plus concentrée qu'avec les autres. Mais par contre, je vais être honnête avec vous en termes de plaisir de conduite. Après, c'est pour ça aussi qu'il n'y a aucune Ferrari ou très peu de Ferrari engagée au NURB. Parce que le châssis n'est peut-être pas adapté, je n'en sais rien. Mais en termes de plaisir, on est quand même en dessous de la Porsche et de la Audi. Il faut être honnête. Il faut voir au chrono, encore une fois, une voiture. C'est au chrono qu'on juge sa vitesse. Effectivement, c'est plus compliqué de la placer dans les virages, l'auto. Même ici, c'est compliqué de la placer. Là, on se prend une équerre, mais contrôle de traction, j'ai du mal à la comprendre. Donc, je suis un peu déçu de la faire. Et je dois vous avouer que là, passer pour chez Audi à ça... Ouais, un, 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 un... Après, il faut voir au chrono, hein, mais bon, là... Le plaisir n'est pas là sur ce circuit. Il y a moins d'enthousiasme, on va dire. Mais c'est surtout la vitesse qui me perturbe, moi. J'ai vraiment l'impression que la boîte de vitesse est très mal équilibrée parce que la 5 est bonne et la 6, bon... En fait, ici, vous voyez, je passe en 4, quoi, imaginez. Avec les autres, je suis en 5, là, je suis au juste de descendre la 4. Allez, on va arriver dans le carousel. On va baisser un peu le contrôle de traction. Il faut trouver l'équilibre, hein, du contrôle de traction. Ouais, elle n'est pas terrible. Ah, non. Après, bon, le setup, je sais peut-être qu'il fait, mais j'ai voulu quand même gagner... On a quand même gagné 3 km heure, hein, avec le setup, mais bon, 3 km heure, il faut bien les perdre à un endroit. Pour le coup, là, j'ai l'impression que je les perds un peu partout. Oh, non, 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 elle est super... Oh, putain, elle est dangereuse. Ouais, il n'y a pas le confort qu'on avait avec la Audi et la Porsche parce que la Audi et la Porsche étaient compliqués à conduire, mais on avait quand même une confiance, là... Euh, ouais, elle a le train arrière, la confiance, elle a un peu la Maranello, la confiance. Elle n'est pas dans le massif de l'Effel. Regardez ça, quoi, fou ! Donc, lololololol, elle ça fait flipper, honnêtement, elle fait flipper, la bague. Ouais. Alors effectivement sur d'autres circuits Les circuits rapides elle est pas mal Mais ce qui est surprenant en fait c'est que la Ferrari est réputée Pour être rapide en ligne droite Et là on a pas de ligne droite Donc c'est ça qui est étonnant C'est qu'en plus d'être lent en virage on est lent en ligne droite Donc c'est très étonnant Et je suis déçu Vous avouez que là la Ferrari me déçoit beaucoup C'est la BOP peut-être Je sais pas mais La trouve ouais effectivement très lent Putain elle est impossible Impossible à placer sur le train avant Impossible à placer sur le train avant Ah non elle est impossible A placer sur le train avant ça fait 10 virages Que je le dis mais je peux pas amener La voiture sur les intérieurs de virages Impossible On va écouter Non Oh portail Non bah là ils l'ont flinguée la bagnole Je pense que ouais Je pense que la BOP l'a flinguée Parce que J'y j'ai pas vu de différence Bah si J'avais pas cette impression D'être autant en galère A la placer sur le train avant Là c'est catastrophique Donc je sais pas Là pour le coup ouais Autant les autres BOP M'ont pas gêné plus que ça Là par contre Y'a quelque chose qui est pas bon Y'a quelque chose qui n'est pas Mais on prend en ligne droite Et en ligne droite on avance Non bah là la Ferrari Le but c'était pas de critiquer la BOP Mais les gars de la studio 397 Vous l'avez déchiré là bas du coup Oh putain 640 et un 7 Ah putain elle est rapide pourtant Oh elle est rapide Ouais Bah elle est quasiment aussi rapide que la Porsche Mais En fait ouais c'est C'est bizarre en fait J'arrive pas trop à me l'expliquer mais Ouais la Porsche et la Audi en fait Bon je pense que la Audi si je la reprend Calme toi voiture Je pense que la Audi si je la reprend Y'a moyen de Elle est belle là Putain qu'est-ce qu'il y a des belles cette auto Je vais mettre dans une caméra Allez je vais essayer Y'a des gens qui vont me dire Mais comment tu fais en tau pour bouger la caméra comme ça Ouais les gars moi j'ai Je veux que je sais tout faire Comment je recule Voilà regardez Oula oula Je suis sous l'auto Oula oula Putain mais je suis où là C'est bon je remonte Je remonte à la surface Voilà Bon moi vous la voyez Magnifique Voilà Oula vous la voyez Donc ouais cette auto Bah en fait Ouais je pense qu'il faut pas en demander du tout Je pense qu'il y a beaucoup trop de virages Où je demandais beaucoup 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 à l'auto Et le simple fait de la garder sur la piste Sans attaque Bah Fait je pense qu'on peut être rapide Parce que je me suis fait quand même Sacrément peur à beaucoup d'endroits J'ai loupé la corde Peut-être 15 virages Alors que sur les autres Bah j'ai pas loupé beaucoup de cordes Donc Je sais pas si la BOP est passée par là Je pense que oui Mais Surtout ce qui me dérange Finalement c'est la VMAX Parce que là J'étais quand même obligé J'ai beaucoup sacrifié l'aéro Pour avoir une bonne VMAX Et même en sacrifiant l'aéro On est quand même 3-4 kmh plus lent que les autres C'est pas énorme C'est pas énorme Mais 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 Ça veut surtout dire qu'en ligne droite On pourra pas doubler En situation de course En ligne droite tu peux pas doubler Vu que t'as pas d'aspin Vu que t'as pas de puissance De vitesse Et En sacrifiant L'aéro Comme j'ai fait Bah en virage On se fait peur Donc La voiture effectivement Est bonne à conduire Mais dans votre pilotage Faut l'adapter Faut vraiment pas trop en demander Et faut peut-être accepter Ce que j'ai pas fait De Bah finalement Accepter de Accepter de Perder la VMAX Pour avoir une voiture équilibrée Donc ça Ça sera à vous de voir Moi je vous remercie d'avoir suivi Cette vidéo sur la Ferrari Un peu déçu Je dois vous avouer que la Ferrari m'a déçu Je pense que c'est ce que je vais mettre dans le titre Je suis déçu C'est ce que je vais mettre Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Voilà Calmons-nous Je vous dis à la prochaine Ciao Ciao